Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la foule? C'est l'œuf ou la foule? Non, 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 c'est la foule. Moi, c'est la foule. Bien, bien, c'est nous qu'elle sort de quelque part, la foule. Parce que la foule, elle prend des yeux. Elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors, c'est quoi? C'est l'œuf ou la foule? L'œuf ou la foule? Et on commence tout de suite avec Élise Caron-Baudoin pour la chronique Environnement et Toxicologie. Et ce soir, Élise, tu nous parles des mines et des sites miniers abandonnés. Oui, donc, bonsoir tout le monde. Donc, le 18 mars dernier, le journal Le Devoir publiait un article exposant un problème récurrent au Québec, donc la restauration des sites miniers qu'on dit abandonnés. Donc, dans cet article, on apprenait que la facture assez salée, merci, pour nettoyer les quelques 700 mines orphelines au Québec s'élevait à 620 millions de dollars. Donc, l'annonce a été faite par le gouvernement Couillard et son ministre des Finances, qui a décidé de prendre en main la restauration de ces sites miniers. Donc, l'objectif, et je cite, c'est de mettre en œuvre un plan d'accélération de la restauration des sites miniers abandonnés. L'objectif de réduction du passif environnemental en lien avec les sites miniers passera donc de 50 % à 80 % d'ici 2020-2021-2022. Donc, face à la perte d'engouement pour le plan Nord, le gouvernement Couillard a décidé d'investir cet argent-là dans le nettoyage des sites miniers, donc pour stimuler l'économie des régions minières face à la baisse des prix de ces matières premières à l'échelle mondiale. Et c'est quoi les risques sur l'environnement d'un site minier abandonné? Parce qu'on penserait que s'il est abandonné, il n'y a plus de risques. Oui, c'est une bonne question. Donc, en fait, les sites miniers abandonnés par les compagnies d'exploitation, ce n'est pas juste une question de savoir vivre, premièrement, puis de ranger ses affaires quand on s'en va. Donc, ces compagnies-là, c'est un peu comme ton coloc fatigant qui laisse traîner de la vieille bouffe dans sa chambre puis la laisse pourrir. Donc, les sites abandonnés dont les déchets sont mal ou pas gérés du tout, ont comme conséquence ce qu'on appelle le drainage acide minier, ce qui est vraiment pire qu'une odeur désagréable ou un paysage semi-post-apocalyptique de ton coloc. Donc, le drainage acide minier, qu'est-ce que c'est? Donc, ça survient lorsque les déchets de l'exploitation minière sont laissés exposés à l'oxygène de l'air ambiant et de la pluie. Donc, l'oxygène qui est présent dans l'air et dans l'eau va oxyder les résidus miniers qui contiennent normalement beaucoup de fer et de minéraux sulfurés. Donc, au début de ce processus, il va avoir lentement production d'acide sulfurique, ce qui aura comme conséquence de diminuer le pH dans l'environnement et de solubiliser plusieurs métaux lourds. On peut penser au fer, au plomb, à l'arsenic ou encore le mercure. Donc, plus le pH diminue et devient donc acide, plus la réaction va être intense et rapide. Puis, en plus, il y a certains micro-organismes dans le sol, comme des bactéries qui peuvent survivre dans des conditions particulièrement acides, vont contribuer à accélérer le drainage acide minier grâce à leur pouvoir oxydateur. Donc, les conséquences environnementales du drainage acide minier sont nombreuses. Les métaux lourds solubilisés dans l'eau de drainage sont bioaccumulés dans les organismes et sont hautement toxiques pour eux. On assiste aussi à des effets cumulatifs parce qu'il y a plusieurs métaux lourds différents qui sont présents. Donc, la croissance des algues, la santé générale des poissons vont être grandement affectées. Il y a aussi la pollution acide, donc qui va être responsable de la mortalité de plusieurs espèces de plantes, d'insectes, de poissons, soit par un effet direct sur leur santé ou la dégradation de leur habitat naturel. Donc, il faut savoir qu'il y a peu d'espèces qui peuvent survivre à des pH qui sont inférieurs à 5. Il n'est pas rare que le pH va atteindre 2 ou 3 dans le cas grave de drainage acide minier. Donc, un site minier abandonné qui est victime de drainage acide minier est vraiment très caractéristique. Donc, c'est un paysage un peu lunaire avec des dépôts de couleurs rouille avec une forte odeur de fer et de soufre aussi. J'imagine, pour compléter le tableau, qu'il n'y a pas seulement au Québec qu'on retrouve des sites miniers abandonnés. Non, en effet. Puis récemment, en novembre 2015, vous avez peut-être entendu ça aux nouvelles. Donc, il y a un barrage minier de la compagnie Samarco qui s'est rompu au Brésil et qui a libéré 60 millions de mètres cubes de déchets miniers dans le fleuve Rio de Che. Puis, en plus des conséquences environnementales désastreuses, donc cet accident a détruit un village au complet et a tué 19 personnes. Donc, la boue des déchets miniers s'est même déversée dans l'océan Atlantique sur 650 kilomètres. Il y a 280 000 personnes qui ont été privées d'eau à la suite de la tragédie. Puis, au début du mois de mars 2016, donc tout récemment, le gouvernement brésilien a signé une entente de 8 milliards de dollars avec la compagnie fautive pour dédommager les populations touchées. Et pour revenir au Québec, il n'y a pas d'obligation légale pour les minières de nettoyer les sites miniers? Donc, avant 2013, effectivement, les compagnies minières n'avaient pas d'obligation légale. Puis, elles ne devaient pas non plus fournir des garanties financières pour démontrer que la compagnie pouvait réaliser des travaux de restauration des sites miniers une fois l'exploitation terminée. Donc, c'est pour cette raison qu'on se retrouve aujourd'hui avec 700 sites miniers à nettoyer puis que la facture va être payée par nous, les contribuables québécois. Donc, en 2013, il y a une loi qui a été adoptée et maintenant, les entreprises minières doivent fournir un plan de nettoyage puis un engagement financier qui correspond à 100 % des coûts de restauration. Donc, malgré ce trou dans notre budget national, j'ai quand même réussi à nous dénicher une bonne nouvelle. – On n'y croyait pas. – Je sais. Donc, certains vont trouver que la chute du prix des minerais, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour l'économie. Mais moi, je pense plutôt que c'est le contraire. Donc, en effet, c'est pour cette raison qu'il y a une si grande portion du budget normalement attribué au plan Nord qui a été redirigé vers la restauration des sites miniers qui, contrairement au plan Nord initial, n'aura que des conséquences positives sur l'environnement. – Merci. – Bienvenue. – Merci. – Merci.